Le plus difficile dans la relation humaine, c'est qu'on se croit deux et on est toujours quatre. On se croit deux, toi et moi. Et on est toujours quatre. Il y a toi, il y a moi, il y a la représentation que je me fais de toi, et il y a la représentation que tu te fais de moi. Et au démarrage du dialogue, c'est la représentation que je me fais de toi qui cause à la représentation que tu te fais de moi. Effectivement, des fois, ça fait un peu un mur. Alors, bien sûr, soit on n'arrive pas à comprendre l'autre, parce qu'on n'arrive pas à saisir qu'il est un peu différent de ce que je pense qu'il est, soit on a peur d'être rejeté par l'autre, parce que lui, il plaque sur nous aussi ses représentations. Et il va s'agir d'avancer dans la connaissance qui va me permettre de découvrir que tu es différent de l'idée que je me fais de toi, mais que moi aussi, je suis peut-être un petit peu différent de l'idée que tu te fais de moi. Vous savez, je crois qu'apprendre à rencontrer le jeune différent, la personne différente, c'est d'abord lutter contre ses représentations. C'est complètement différent de dire à un enfant « ta copie est nulle » ou « t'es nulle ». On ne dit pas du tout la même chose. Et chaque fois que j'interviens auprès d'enseignants, je leur dis « lorsque vous rendez un enfant une copie qui vaut 17, c'est toujours mieux de parler, mais si un jour vous êtes trop fatigué pour adresser un mot, c'est pas grave, l'enfant est suffisamment gratifié par sa note. » Mais, si vous rendez à un enfant une copie qui vaut 2, combien il est important que la restitution de votre copie s'accompagne d'un discours fort, du style « ta copie vaut 2, mais toi tu vaux 20, parce que vous valez tous 20 ». Là, t'as pas su, t'as pas compris, t'as pas appris, t'as pas retenu, ce qui fait que c'est ta copie qui vaut 2. Parce que si vous persuadez l'enfant que c'est lui qui vaut 2, il sera plus capable de construire que du 2. Vous savez, les enfants qui souffrent le plus à l'école, et vous en rencontrez un certain nombre dans votre mouvement, sont les enfants qui ont eu la malchance de tomber sur des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. C'est terrible. Alors, c'est peut-être le plus grand message que je voulais adresser à vous ce soir, sortez de vos représentations pour apprendre à véritablement connaître celui qui est différent de vous. C'est peut-être difficile, mais sachez que derrière l'apparence, derrière des comportements, se cache toujours ce trésor d'humanité qui a été planté dans son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada